Les membres de l'association de l'Ami Fortin et Ndiaminoa Aslam Fordiam ont pris d'assaut ce week-end la grande salle de Radisson Blu pour leur première assemblée générale. Ils ont ainsi répondu favorablement à l'invitation du bureau exécutif placée sous le thème « Relance et redynamisation dans l'intérêt de toutes et tous ». Cette assemblée générale permet aux participants de parler des vies de l'association et au-delà, adopter le règlement intérieur de l'organisation et son statut. C'était sous le regard du directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées Mahamad Hazen Al-Hagyaïa en présence des anciens ministres et aussi membres de la dite association. Le programme de notre association a lui-même constitué une feuille de route. Notre mission était, entre autres, d'apporter notre contribution à l'éducation des valeurs de l'Ami Fortin, à savoir la solidarité, l'amour du prochain, l'esprit de partage, d'unité. Les résolutions d'envergure et des recommandations appropriées ont été lues par les participants à l'endroit des membres de la dite association. Conscient du fait que l'association de l'Ami Fortin et Diamenois mérite d'être repensée pour être en phase de la transformation et l'évolution de notre société. De respecter et d'appliquer strictement les statuts de règlement intérieur adoptés par la nouvelle Assemblée Générale de l'association de l'Ami Fortin et Diamenois. Deuxièmement, de vilialiser, cultiver, promouvoir et diffuser les manières traditionnelles et socioculturelles de l'association. Et en 2011, l'association de l'Ami Fortin et Diamenois est un cadre idéal de retrouvailles et du vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada